Dans son passage en dernière ligne de droite, merci ! Et devant lui, on évolue à une troisième position, c'est Evan Olivera pour le BMX de Cernet, qui je pense accède donc au demi-finale avec une troisième place, et je compre, il firme Thierry Venturini à la quatrième place. Avec ce jeunesse, le pilote de court d'axe en termine également. Applaudissements pour lui, il est actuellement douze éligue. Et là, c'est un petit pouce dès la caméra de l'Hélouba, et c'est un sort de fou pour la pilote du Fista, avec la plaquette de devant 79, qui reste à te gi 0lshot. Oh là là, c'est chaud, c'est chaud ! Pour l'instant, en tête, derrière, nous allons retrouver la plaque numéro 12 de Valentin Medier. Le pilote du BMI, c'est un DTT d'Arpigny. Pour l'instant, Montomar, et pour Valentin Medier, Mane, ce quart de finale, derrière, vous allez retrouver, oui, oui, la plaque numéro 40, Antonisa Cassini, pour le team, avec Signy Viamic, qui va prendre la troisième place, et c'est une victoire, oui, dans ce quart de finale, pour Noam Tomar. Alors, il y a un pilote, malheureusement, qui est resté coincé dans la grille de départ, alors que celui qui fournit le bon effort, c'est Lino Akwe, l'Union BMX et du Rouenet. Ah, je confirme, c'est lui qui, par l'instant, a pris position de la première opposition, alors que Yanis Riou occupe, lui, la deuxième place. Alors qu'il y a la tenue de la Nouvelle-Aquitaine, quelques régions, qui placent donc, éventuellement, un candidat à la troisième place, ça va demander confirmation. C'est Tito Empor, bien évidemment, qui occupe la troisième place. Et on va citer, et on va citer la quatrième position, c'est Thomas Servel, c'est un cinquième BMX, c'est un cinquième BMX avec Thomas Servel, qui se qualifie avec une quatrième place. Applaudissements. Je suis parti, catégorie LHM, il s'est sorti fort il me semble, Alexis Danuk est dans la place, je l'ai eu, mais pour l'instant où ça monte un trio, on l'a voir, le capteur, on est là, un plac, on se reprend Clément, en charlieu, il est prêt encore, et donc Chapellois, énorme Clément, il a été dans toutes ses manches, et dans toutes ses qualifications, et il le trouve encore une fois de plus, ici, dans le capteur, Clément Rochoyer, qui est devant, la deuxième position, donc pour Alexis Danuk, je le disais, le pilote de Maxime Balézot, et 3ème, 3ème, Mathieu Breuil, Mathieu Breuil, le pilote du Buscat, qui m'avait passé en deuxième position !